Alors, bonsoir, nous sommes au Grand Prix Desjardins 2016 et, savez-vous quoi? J'ai eu le prix en visuel et Marie-Soleil et moi, l'innovation! Ouais! Alors, ben c'est ça, à bientôt! Vous êtes allée au rendez-vous de la culture de Desjardins. Je pense que ça s'est bien passé. Oui, on a remporté le prix Innovation pour notre livre La Faille, livre d'art audio illustré par Annie Muller. Puis on s'est remporté le prix Innovation. On est très, très, très heureuses. Ça nous donne un élan, ça nous donne une tape dans le dos pour dire, bon, ben, on continue. Il faut dire que le projet était assez intéressant puis innovateur, c'est certain, mais c'était différent. Ça amenait une démarche, là, quand même différente. Travailler avec des jeunes, c'est pas toujours évident. C'était vraiment une belle expérience. Je pense que vous avez vécu là-dedans. Tout à fait. Ben, moi, je suis très heureuse puis je suis contente parce que ça amène une reconnaissance sur ce que je prône, sur ce que j'ai envie de faire en tant qu'artiste, c'est-à-dire d'aller chercher les gens à la base, de leur apprendre, dans le fond, à être nourris par la culture. Puis de dire, ah, c'est bon, mais c'est bon, la culture artistique, j'aime ça. Puis je pense que nos jeunes, ben, c'est un terreau fertile, justement, pour ça. Fait que s'ils apprennent, étant jeunes, que, hey, il y a un projet artistique, là, moi, ça me passionne, j'aime ça, la culture, ben, ça va devenir nos futurs consommateurs de culture artistique. Ça fait des êtres plus riches, ça fait des êtres qui s'expriment. Puis à travers ce projet-là, bon, on a réussi à faire s'exprimer 400 jeunes, tu sais, qui n'ont pas juste assisté à l'œuvre, dire, ah oui, c'est beau, mais qui ont pris part à l'œuvre. Donc, je pense que si je réussis, moi, à faire tous des projets comme ça, où dès la prémisse du projet, on va chercher les gens, ben, c'est comme ça qu'on va avoir de plus en plus de gens en culture. Puis surtout, on l'a déjà dit, dans la Nodière, il y a plein de talents. Pas juste les jeunes, ça fait, OK, bon, ben, go, continue, là, ce prix-là. Puis merci, Culture la Nodière, de faire les grands prix, puis de mettre en lumière les artistes la Nodois, vraiment, oui. La Faille, c'est un livre audio illustré avec Annie Muller, puis on a vraiment aimé ça, travailler ensemble. On se complète, on n'a même pas besoin de se parler, que les idées s'échangent, puis elle arrive vraiment bien à illustrer mes mots. Et puis là, ben, on travaille sur un autre livre d'art, c'est le livre « Le pont des âmes ». Le lancement, là, vous êtes là en grande primeur, là, la conférence de presse, puis tout ça n'a pas encore eu lieu, mais on est en train de créer ce livre-là. Et la sortie prévue, le lancement du livre, ça va être février et ou mars, là, on est en train de regarder une date. Et c'est encore un projet de création en médiation culturelle, puis je pense que ça devrait être bien intéressant. Je vous tiens au courant, c'est sûr. Oui. Oui, on a hâte de voir ça, puis on a hâte de présenter plus lus en profondeur, parce que c'est encore quelque chose qui est assez ambitieux quand même. Oui, tout à fait. Ben là, on quitte l'univers des jeunes, puis on va travailler en lien avec les réfugiés de la Naudière. Donc, c'est toute une autre réalité. Donc, puis nous, en tant qu'artistes, bien, ça nous touche, cette réalité-là, puis ça nous inspire aussi à la fois. Donc, voilà, on va vous en dire plus éventuellement, ça s'en vient, oui. Ben, félicitations. Je ne lâche pas le... Je veux dire quelque chose d'autre, Gilles? Oui. Le livre La faille pour les gens de Sainte-Julienne, on fait un lancement le 19 octobre, un 5 à 7 à la Bibliothèque de Sainte-Julienne. Donc, si ça vous intéresse, puis vous pouvez aller voir mon site internet, www.mariesalairois.com. Et il y a plusieurs dates qui s'en viennent, là, en lien avec le livre du La faille et d'autres projets. Puis, même, je pense que j'ose faire une parenthèse, parce que vous êtes liés à ça aussi, Sud-Sud-Ouest, le livre pour enfants. On est en train de faire une autre édition à petite échelle, là. Mais il va y avoir une édition... Comment on dit ça, là? Nouvelle édition agrémentée. Oui, oui, avec bonifiée, imagée, illustrée. Donc, voilà. Oui. On se voit la prochaine fois, le 19 octobre? Oui, le 19 octobre. Hé, j'ai un autre projet aussi! Non, non, mais aussi, je ne lâche pas, parce qu'on vous étiez venus à la lecture l'année dernière de « Je t'ai fait une promesse ». Puis là, il y a un volet 2 qui s'en vient, laboratoire public pour la pièce de théâtre de « Je t'ai fait une promesse ». Donc, tout ça, là, je vous tiens au courant. Puis merci d'être là, les gars. Merci Plume Libre, vraiment. Merci beaucoup, Marie-Soleil. C'est toujours un grand plaisir de te rencontrer. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501